Alors bienvenue à toutes et à tous, merci à la scène nationale de nous accueillir pour ce séminaire et le séminaire de demain. Je vais commencer par une courte présentation de nos intervenantes aujourd'hui, à commencer donc par Monica Kall, je prononce comme ça ? Ça va, tu me corrigeras. Donc certains et certaines d'entre vous, vous avez vu le spectacle il y a quelques jours, mais pour les autres, vous verrez quelques images qui vous permettront aussi de comprendre cette très intéressante démarche autour de laquelle nos discussions vont s'organiser cet après-midi. Alors comme la dernière fois, on propose de parler dans un premier temps, d'engager une discussion, n'hésitez pas à intervenir quand vous le souhaitez, par vos questions ou remarques. On fera une pause à un moment donné et puis ensuite on engagera justement une discussion plus générale avec tout le monde. Est-ce que ça vous convient ? Super. Donc, alors moi, je me présente peut-être pour les personnes qui nous rejoignent dans ce séminaire. Je suis Anne Herzog, je suis maître de conférence en géographie et co-directrice d'un master dont les étudiants sont très largement représentés ici aujourd'hui. Donc master développement culturel et valorisation des patrimoines de l'université CY, Sergi Paris. Et nous sommes en... C'est pas ça ? Si, c'est ça. Mais ça fait toujours rire tout le monde. Et nous sommes donc partenaires pour ce séminaire avec la scène nationale. Et le principe est effectivement une rencontre entre les artistes programmés par la scène nationale. Certains d'entre eux, en tout cas dans le cadre du Temps Fort, Arts et Humanité, avec des chercheuses. Et je dis chercheuses parce que cette année, la programmation est exclusivement féminine de nos chercheuses invitées. Donc voilà, je vais les présenter sans tarder. Alors, donc, Monica, vous êtes actrice et metteuse en scène au départ. Vous travaillez au Portugal, vous travaillez à Lisbonne. Vous avez fondé une compagnie dont le nom est Casa Convianenite. Désolée, vraiment, pour cet accent désastreux. Et ce qui va être très intéressant dans nos discussions, c'est que l'histoire de la compagnie, mais aussi l'histoire de votre travail artistique est très profondément ancrée dans un territoire urbain. D'où le titre aussi du spectacle dont il sera question aujourd'hui. En saio parauma cartographia. Donc, l'idée de travailler, en effet, la notion de cartographie, mais vous allez le voir dans un sens assez particulier. Alors, je n'en dis pas beaucoup plus pour l'instant. Simplement dire peut-être, en préparant ce travail, que j'ai effectivement trouvé des choses extrêmement intéressantes. sur l'idée que votre travail artistique, finalement, se développe, se manifeste, finalement, avec et dans les marges. Marges à la fois sociales, urbaines et artistiques, justement. C'est ce qu'on va développer avec vous. Et pour échanger avec vous, j'ai invité Pauline Boivineau. Donc, Pauline, vous êtes maître de conférences en art du spectacle, historienne, en fait, de parcours. Vous avez fait une thèse sur danse contemporaine, genre et féminisme en France entre 1968 et 2015. Et vous enseignez à l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Vous faites votre recherche au sein du laboratoire Temos. Alors, vous avez un certain nombre de responsabilités sur lesquelles, voilà, je ne reviens pas. Mais en tout cas, vos thématiques de recherche portent sur danse et féminisme, la notion de scène artistique également, où on retrouve en fait cette idée de questionnement de la pratique artistique ancrée dans un territoire. Et puis, vous vous intéressez à une question qu'on va beaucoup aborder aujourd'hui, qui est la question du genre et de la danse, même si votre présentation va porter sur d'autres questions qui sont plus en lien direct avec le spectacle. Et pour dialoguer avec vous, Natacha Gourlan, donc merci beaucoup d'être ici. Vous êtes agrégée de géographie normalienne et doctorante à l'Université Paris-Est à Créteil. Et cette thèse qui arrive à sa fin porte sur... Alors, je vais dire le titre, parce que le titre est très intéressant justement pour notre thématique d'aujourd'hui. Donc, le titre est le suivant. « Pratiquer la danse classique dans les communes de petites couronnes parisiennes, géographie politique des corps urbains sur des corps de banlieue. » Et donc, effectivement, le titre du séminaire aujourd'hui, c'est « Pouvoir par la danse, pouvoir de la danse ». Et on est donc à la fois sur une réflexion sur le corps et ce que tu appelles d'ailleurs, ce que vous appelez les politiques du corps dans ce travail. Et en même temps, cette réflexion sur le territoire et l'ancrage territorial, là aussi, des pratiques de la danse avec une réflexion sur la déconstruction des catégories, danse classique, corps, etc. Voilà. Donc, sans plus tarder, Monica, je vous laisse la parole. Bien, bonsoir. Je veux essayer de parler le mieux que je peux. Comment je vais commencer ? Peut-être que je fais un peu la présentation de comment j'ai commencé à travailler. J'ai étudié du théâtre dans le conservatoire. Peut-être que c'est mieux de montrer les photos, non ? Oui, c'est peut-être Natacha qui l'a. Donc, photos du spectacle qu'on a vu samedi. Ce sont les photos d'un spectacle, mais que ces spectacles-là, ces photos sont d'une présentation à Lisbonne, mais non dans un théâtre, dans un terrasse où tu vois la cité. Quelquefois, nous présentons le travail. Chaque fois, ce travail, nous avons commencé à le faire en 2015, et toutes les années, nous continuons à le faire et à le changer. Et quelquefois, nous le faisons dans les grands théâtres, autrefois, nous le faisons au livre. Et par exemple, ces photos, c'est ça. C'est une relation avec la cité, avec le bruit de la cité, avec les mouvements de la cité. Et bien. Je commençais à étudier théâtre dans le final de 80, c'est ça ? 80. Et Lisbonne et Portugal, dans ces moments-là, c'est encore une cité un peu fermée, un peu distante de la... de la... cosmopolite... cosmopolite... Aïe ! Cosmo... Pardon. Vous entendrez. Des autres cités européennes, c'est un moment d'ouverture et de grand changement dans la société portugaise, dans la société artistique, dans la création artistique, dans... c'est vraiment un moment de transition. Et dans le début, j'ai commencé à faire... à chercher un lieu non conventionnel, un lieu pour travailler, parce qu'à Portugal, dans ces moments-là, c'est impossible d'avoir le financement... il n'y a pas d'aider de l'État, c'est impossible d'avoir argent pour commencer à travailler. Et alors, toute ma génération a créé des alternatives pour commencer à créer son propre projet et son propre chemin artistique. Et une de la façon quand tu avais la possibilité d'avoir argent pour travailler, c'est de chercher un lieu pour faire ton propre travail. Et dans ces moments-là, je commençais à chercher un lieu abandonné dans un quartier à Lisbonne que maintenant c'est très central dans la cité, c'est dans le centre, mais c'est très touristique. Mais dans ces moments-là, c'est un quartier de marginal. Ce n'est pas marginal, il y a de marginal, mais c'est un quartier de personnes sans maison, de grands mercats de Lisbonne, de grands mercats d'abastissement de Lisbonne, de prostitution. C'est un quartier que les personnes ne vont là parce que c'est dangereux, un peu dangereux. Et bien, je chargeais et je trouvais un lieu dans ce quartier et je commençais à faire mon travail avec des collègues du conservatoire. Et le premier travail que je fais, la première mise en scène que je fais, c'est un spectacle à partir de Rimbaud, Une saison en enfer. Et le spectacle qui s'appelait La Vierge folle, qui c'est un de les poèmes d'une saison en enfer. Et bien, ça c'est comment je viens de la parole. Je ne viens de la danse, je ne viens pas de la musique. ça s'est passé beaucoup des années et en 2014, la cité a changé beaucoup et je suis dans une grande crise personnelle et artistique aussi. Et la parole, ce n'est pas à partir de la parole que je voudrais et je voulais continuer à travailler. Dans ce moment-là, j'ai demandé à quelques de les actrices, parce que toutes les personnes qui font ces spectacles ne sont pas de danseurs, ce sont des actrices, ce sont des personnes qui viennent du théâtre, pour m'aider à continuer, à continuer à vivre, à continuer à travailler. Et demander à cette compagnie de théâtre de Lisbonne pour m'accueillir, parce que je suis sortie de ce premier quartier qui s'appelle Cage du Soudre, et je commençais à me changer, à changer mon travail et ma compagnie pour un autre quartier à Lisbonne qui est vraiment, qui c'est aussi la même chose, de travailler à partir de le territoire margineux qui sont dans la marge du centre de la cité de Lisbonne, qui s'appelle Zone Jotte. Et c'est un quartier d'habitation sociale, majoritairement des personnes d'origine africaine. Mais je savais que pour faire cette transition, j'ai besoin de construire une cartographie pour la cité de Lisbonne à partir de lieux artistiques. je crois en ça, je crois que le travail artistique peut changer la pensée sur le territoire et sur le transformé et questionné où est le centre, qu'est-ce que c'est le signifiqué de centre et de marge dans une cité. Je crois que le travail artistique permet de changer le centre et créer une liaison entre le quartier, le lieu, le territoire plus marginaux et faire l'alliation entre le centre et transporter le centre pour les territoires marginaux et changer le pensée sur la cité et créer une possibilité d'intervention réelle non seulement d'une question artistique mais la pratique artistique parmi qui nous fait des transformations vraiment dans toute une cité un quartier un pensée approche les personnes mélangées bien quand je commence ce travail c'est pour ça que ce titre enseille c'est répétition mais en portugais enseille c'est la répétition mais c'est en même temps il a un double sens de la parole c'est un peu essayer aussi essayer de faire quelque chose et cartographie et nous faisons le spectacle pendant une semaine et faire cette géographie dans la cité dans cet lieu artistique jusqu'à arriver à zone jotte bien à ce moment-là je demandais à les personnes qui faisaient ce travail avec moi de faire le travail pendant cette année c'est un travail sur le temps sur la possibilité de construire un chemin ensemble dans la vie dans notre propre vie mais dans la possibilité de transformer ce travail pendant les années et et bien Anne aidez-moi j'ai pour un micro qu'on en ait un toutes les deux vous m'entendez oui la question que je me posais justement dans cette expérience collective c'est donc le groupe qu'on voit sur scène aujourd'hui n'a pas toujours été le même il a évolué est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu justement l'engagement de chacune et ce choix peut-être exclusif aussi de travailler avec des femmes bien dans tout mon travail j'ai travaillé plus avec des femmes que des hommes et au début de la construction la première construction de ce travail d'Ensayo vient d'un texte de Bertolt Brecht le sept péché capitaux de la petite bourgeoise et c'est une histoire c'est c'est une pièce que Brecht écrivait quand il est isolé en Etats-Unis et c'est un musical c'est avec la musique de Kurt Wall et c'est l'histoire de du femme Anna 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 2 qui fait un voyage pendant cette année dans cet état des Etats-Unis et chaque année c'est lié à un péché capitaux mortals et l'objectif de ce voyage c'est la possibilité de construire une maison et une famille et pour moi et ça c'est la clé quand je commençais à faire le travail c'est en même temps cette nécessité parce que j'ai changé de lieu depuis 20 ans c'est autrefois recommencer de nouveau de toutes les façons dans un théâtre construire un nouveau théâtre construire un nouveau langage abandonner la parole et partir des matériaux qui ne sont pas les nôtres et avoir cette possibilité cette confrontation avec la danse classique et avec la musique classique et dans ces moments-là pour moi il fait du sens de faire seulement avec du corps féminin des femmes et de faire cet voyage avec des femmes des femmes qui viennent d'expériences vraiment distinctes d'âges complètement distinctes nous sommes entre le 22 et le 55 des couleurs différentes de corps différents et c'est pour moi c'est important cette diversité de corps et de personnes ce n'est pas ce n'est pas le cliché d'un corps de la danseur de la danseur classique ce n'est pas travaillé à partir mais c'est à partir de notre limitation notre propre parce que tous nous nous avons capacité limitation et c'est un peu confronter ça et cet voyage individuel intime et en même temps en collectif dans cette collectif cette possibilité de chercher de continuer à résister continuer à chercher à nous confronter avec 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 cette la nécessité de continuer à avoir des espantes non comment c'est quand tu fais étonnement surpris dans le sens plus puissante qu'est-ce que ça va dire de bien choc aidez-moi s'il vous plaît alors à continuer ou à trouver le mot continuez donc il y a évidemment la question qui s'est qui s'est posée à toutes les personnes qui ont vu le spectacle et qui était très marquante pour tout le monde c'est les corps féminins et les corps nus justement quand on a préparé le séminaire vous nous avez parlé aussi de ce choix de la nudité qui s'inscrit aussi dans une démarche longue et qui est aussi liée si j'ai bien compris à l'origine urbaine de la compagnie et de ton travail non ? oui la question de la nudité c'est quelque chose qui s'est présent dans le premier travail que je fais les corps peuvent non regarder les corps nus comme d'une façon érotique dans un cliché qu'est-ce que c'est un corps nus un corps féminin ou masculin nus mais cette possibilité de vraiment de laisse-moi penser parce que j'ai besoin de penser en portugais et essayer de traduire pour pour français c'est la question de en même temps de partager je ne crois pas dans la différence entre l'esprit et les corps entre l'âme et les corps pour moi ils ne sont pas des choses séparées ils sont la même chose et dans cet sens pour moi c'est une version parce que je le crois je crois en Dieu et je suis chrétien et en même temps c'est cette unité entre la totalité dans la totalité la mortalité de les humains les personnes notre en même temps cette exposition est offrant offrance de tout que je crois que le perform le acteur le danseur le musicien besoin d'avoir le choix d'être ici et donner et pour moi la nudité c'est ça et cette possibilité en même temps de donner des autres lectures de donner une autre possibilité de de c'est un peu déshabiller tous les possibles masques masques et ça c'est une chose importante dans mon travail dans le début et évidemment quand j'ai commencé je suis très jeune j'avais 25 ans maintenant j'ai 5 ans 55 et bien et pour moi travailler sur mon corps parce que presque tous les spectacles non tout mais la majorité je suis actrice aussi de partager en même temps et de travailler sur la transformation de mon propre corps et le corps des actrices aussi parce que pendant depuis 8 ans tout notre corps tout notre âge ils ont changé il y a personne qui a commencé à faire ses travaux avec 23 24 qui maintenant ils avaient 30 personne qui a commencé à faire ses travaux avec 30 qu'il a 40 personne qui a la 40 et maintenant il a 50 il y a aussi une de les actrices qui a fait le spectacle enceinte avec 8 mois de 8 mois avec son bébé c'est un fil aussi et bien c'est pour moi et je veux continuer à faire ce travail et je le voudrais continuer à faire jusqu'à continuer à le faire durant les années et nous sommes ventes apprises à faire ce travail chaque fois que je le fais je change je change le choix d'use de la personne et bien ça c'est un peu comme chaque fois que nous le fais c'est un peu recommencer recommencer toujours recommencer le travail recommencer à essayer à à être à quelques de nous sont capables d'aller plus loin les autres je ne sais pas comment je peux faire ce travail quand j'ai 65 c'est autre chose mais pour moi c'est important et je crois que le travail est besoin nous sommes je crois tout pressionné à montrer la vie chaque fois plus rapide et il y a une pression énorme de changer tout le temps de montrer tout le temps de 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 comme si travailler sur un objet et comme personne comme les mêmes personnes pendant les années parce que je crois que ça c'est la vraie inscription dans le travail dans les personnes qui le font dans les personnes et la possibilité qu'est-ce que ça donne de partager avec le public et pour moi c'est en même temps c'est j'ai besoin et je crois et je lutte avec avec cette nécessité de de changer tout le temps de présenter tout le temps une chose différente une chose nouvelle et tu fais allez et après tu fais un peu comme zapping c'est cette pression de 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 et bien je vais te laisser reprendre ton souffle mais justement quand même une dernière question qui fera transition avec la l'intervention de Pauline c'est il y a une autre chose qui que tu reprends du passé et qui a un côté comme ça aussi très durable c'est le boléro donc ma question c'est pourquoi ce choix du boléro notamment parce qu'il y a beaucoup d'autres choses dans le spectacle notamment en référence artistique mais pourquoi le boléro particulièrement et puis peut-être qu'après on passera la parole à Pauline bien le boléro pourquoi le boléro le boléro c'est le dans la musique la musique c'est le plus grand crescendo de l'histoire de de la musique c'est un mouvement qui c'est 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 en même temps une un chemin c'est une possibilité c'est la musique la musique fait un chemin il fait ça il et le boléro avait cette cette possibilité de c'est un peu hypnotique en même temps en même temps il donne une une force une joie parce que la joie c'est vraiment important dans le travail aussi la frustration mais en même temps la joie et et il y a aussi dans le boléro cette cette marche cette cette c'est 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 ça c'est la musique il fait ça tout le temps il continue il va il avance 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 et pour moi la possibilité de boléro aussi parce que nous a parti d'une façon très petite de la choréographie de Béjar bien c'est réduit le mouvement une chose très très basique répétitive parce que la répétition la qualité de la répétition la répétition parmi que que les choses se transforment c'est une de la qualité de la de la répétition c'est la possibilité de gagner des différents sens d'aller plus profondément de possibilité aussi que les personnes qui voient le travail ces relations individuellement individuellement avec le travail avec les choses qui sont propos d'une façon non mentale mais émotionnelle et le boléro parmi ça comme la musique parmi ça comme la danse et la répétition parmi ça je ne sais pas si merci beaucoup est-ce que vous voulez poser une question avant qu'on passe justement à la présentation suivante oui micro 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 j'ai juste une question de compréhension sur le changement de plus en plus rapide j'ai du mal à comprendre si pour vous c'est une pression vous le subissez ou si au contraire vous avez envie d'aller dans cette direction de cette société qui a envie de proposer des choses de plus en plus nouvelles en permanence voilà juste une question de clarification est-ce que l'accélération de cette société qui nécessite le changement permanent et toujours plus rapide que tu décris est-ce que tu le critiques ou est-ce que tu veux y participer Adrien vous pouvez reformuler peut-être j'ai du mal à saisir si vous subissez en fait la vitesse de la société qui est toujours de plus en plus rapide ou au contraire vous avez envie de vous ancrer d'aller dans ce mouvement de plus en plus rapide tu as parlé de changement d'une nécessité de cette société qui doit toujours changer de plus en plus vite zapping tu as parlé du zapping est-ce que tu souhaites y participer ou justement critiquer et décélérer ou être dans autre chose décélérer c'était lié à l'idée de présenter un spectacle qui est le même depuis huit ans Adrien c'est ça le même le même le même spectacle depuis huit ans avec des personnes qui sont les mêmes depuis huit années mais en même temps avec des petits changements des modifications qui sont liées aux modifications des corps qui sont liées aux changements apportés parfois de détails aussi dans le spectacle d'une performance à l'autre si j'ai bien compris petit changement lié aussi au lieu et au contexte dans lesquels le spectacle est présenté on aura peut-être l'occasion d'y revenir aussi à l'importance du contexte mais voilà donc il y a quelque chose de permanent et donc de refus de présenter toujours des choses nouvelles 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 changeantes c'est ça ? c'est ça c'est ça non parce que c'est une transformation mais c'est la possibilité d'avoir une inscription ce n'est pas seulement de montrer et laisser et montrer et laisser et montrer et laisser et je crois que cette pression que les personnes qui font du travail artistique et je crois que ce n'est pas seulement dans le travail artistique mais dans le travail artistique souffrent de cette pression et même la façon d'arriver présenter partir vient un autre arriver présenter partir j'avais beaucoup de questions sur ça et c'est une façon de dans mon travail et dans ma pratique artistique c'est en position et c'est affirmé en position non pour moi c'est ça c'est important c'est cette inscription cette construction pendant le temps dure le temps c'est ça alors justement Pauline je pense que cette inscription dans le temps te parle et la mobilisation d'une mémoire aussi te parle donc voilà je te laisse la parole tout d'abord je voulais te remercier pour cette invitation et je suis très heureuse de pouvoir intervenir autour de ce spectacle qui a suscité en moi beaucoup beaucoup de questions et beaucoup de pistes aussi de travail une pièce qui s'inscrit dans vraiment on vient de le voir dans l'histoire de la compagnie mais aussi dans l'histoire des corps et dans le temps et dans une histoire aussi plus large du Bolero donc ça voilà ça évoquait beaucoup de choses pour moi le projet de la compagnie son implantation géographique cette attention au territoire à la marge donc là je ne vais pas revenir sur ce sujet là on y reviendra Natacha y reviendra beaucoup mieux que moi tout à l'heure mais moi ça m'a fait penser aussi au travail de Liar Rodriguez dans une favela au Brésil à une autre échelle celle de la pièce celle d'une géographie intime qui passe entre autres par la nudité et qui pose aussi la question d'un militantisme à l'oeuvre d'une puissance ici des femmes que l'on voit au plateau et cette question à l'échelle de la pièce aussi et des corps de la trace de la mémoire des histoires personnelles mais aussi de cette histoire du boléro puisque tu convoques une musique qui appartient à un imaginaire collectif et qui est aussi nourrie de danse donc je vais revenir plutôt d'abord sur cette question de mémoire et d'histoire que convoque le boléro qui permet de revisiter aussi d'une certaine manière l'histoire de la danse qui pose des questions de mémoire mais aussi de traces de transmissions de réécriture d'archives la question de l'archive en danse ça se pose de plusieurs manières on peut essayer de retourner au plus près de la création d'origine si on la connaît le boléro on va voir aussi qu'il y a beaucoup d'autres boléro antérieurs au tien je pense également au Sacre du printemps qui est une pièce qui a été beaucoup réécrite c'est une pièce de 2013 et finalement qui est redécouverte en 87 et que l'on reconstruit dans la version de Nijinsky au plus près de ce qu'on pensait être la pièce d'origine mais que l'on n'a pas on retravaille à partir des dessins de Valentin Hugo et c'est monté par le Geoffrey Ballet et aujourd'hui on pense tous voir la version de Nijinsky alors que c'est une version de ce que l'on imagine être au plus près de ce qu'a pu construire Nijinsky on a aussi la question de la citation emportée ailleurs s'inspirer du boléro et là je pense qu'on est plutôt dans ce cas de figure il y a énormément de manières de citer de se référer de déplacer les choses cela suppose de les connaître et de connaître des boléro et ça on a des survivances qui sont des survivances volontaires d'autres qui sont plus involontaires sans auteur comme si on avait une sorte de mémoire errante qui subsistait et le cas du boléro présente je pense les deux à la fois on a un imaginaire espagnol au départ puisque le boléro vient de là d'une histoire espagnole antérieure et avec des versions singulières comme celle de Maurice Béjar que tu as cité qui a évidemment inspiré la pièce c'est la première chose à laquelle j'ai pensé en la voyant donc la danse s'invente une relation avec le monde et avec elle-même on le voit ici la citation à quelle qu'elle soit finalement engage une réflexion sur la mémoire aussi que la danse a d'elle-même on peut noter l'influence de chorégraphes des filiations qui se dessinent mais il est important de voir aussi comment une danse s'élabore et trouve sa propre origine en s'inscrivant dans une histoire qu'elle fait plus ou moins apparaître et la transformation des oeuvres va être liée au contexte esthétique gestuel mais aussi social culturel et politique au moment où elle elle se situe la mémoire est alors dégagée de la tradition et vraiment prise avec son histoire et c'est bien le cas ici de cette cartographie chargée de l'histoire de la compagnie et des personnes qui la composent alors pourquoi ce boléro on en a un petit peu déjà parlé et à quelles conditions de reprise de relecture d'appropriation quel sens cela a et quel effet produit quel effet de déplacement cela produit au plateau ces effets de déplacement peuvent aussi être de vrais projets chorégraphiques et je pense au Quattor Knust qui dans les années 90 a vraiment pratiqué la citation créatrice il s'agit de créations mémorielles qui le débordent avec un travail de recherche historique en amont de traces de l'oeuvre de réception je pense d'un faune éclat reprise du faune de Nijinsky là encore ça revient j'ai cité le sacre tout à l'heure Nijinsky de nouveau et on va voir que les ballets russes ne sont pas anodins dans cette histoire il s'agit d'organiser aussi des anachronismes de disséquer l'oeuvre pour faire des choix opérer des sélections est-ce que l'on va garder s'inspirer des bras par exemple du décor garder quelque chose de l'ordre du visuel qu'est-ce que l'on garde qu'est-ce que l'on ne garde pas qu'est-ce qui inspire comment finalement on parcellise une oeuvre pour s'inspirer et garder quelque chose qui en fasse une oeuvre citationnelle et ce qui est le cas dans le boléro dans ce premier mouvement avec des danseuses on n'a pas vu de vidéo mais vous avez pour la plupart vu le spectacle on a ce rythme dans les pieds ce bras qui monte qui renvoie aussi vraiment au boléro de Maurice Béjar alors je pense au boléro comme lieu de mémoire aussi de l'art chorégraphique alors lieu de mémoire c'est l'historien Pierre Nora qui employait cette expression et que Stéphanie Gondgalbes a aussi repris en travaillant sur le boléro de Maurice Béjar donc c'est le passage d'un monde hispanisant à la modernité qui fait date chez Maurice Béjar puisqu'en 61 lors de la création les critiques parlent déjà d'une oeuvre qui fera date dans l'histoire de la danse donc ça normalement on ne peut pas le savoir a priori de fait c'est une oeuvre qui a fait date et la citation va faire appel à la subjectivité de l'auteur et cette oeuvre qui fait date effectivement va nourrir un certain nombre d'oeuvres mais subjectivité de l'auteur mais aussi du spectateur puisque moi en tant que spectatrice j'ai aussi convoqué tout un imaginaire que je pouvais avoir de l'histoire de la danse donc à chacun son histoire à chacun ses références et c'est aussi un endroit où on a une vraie liberté pour le spectateur qui est plus ou moins alimenté par des feuilles de salle ou par un discours une explication que l'on peut avoir ici aujourd'hui donc retracer l'histoire du boléro va permettre finalement d'ancrer un petit peu l'oeuvre que vous avez pu voir cette cartographie au sein de cette histoire mais aussi d'autres questions comme celle de la nudité en scène l'attractivité du boléro pose question par son caractère universel mais également sacré qui est créé sur une base rituelle un projet qui s'inscrit dans une histoire de l'art une histoire de la musique mais aussi une histoire de la danse et dont on retient en premier lieu la puissance c'est vraiment ce que l'on voit au plateau avec ces douze femmes qui portent ce boléro pendant deux heures ce qui n'est pas la durée du boléro la pièce dure huit fois plus longtemps que le boléro donc elle est effectivement alimentée d'autres musiques et aussi de boléro qui est fait d'essais d'échecs d'essais de nouveau donc on a cette fabrique du spectacle qui est donnée à voir au plateau donc le boléro fait partie de la mémoire des élites à partir des années trente puis de la mémoire d'une culture populaire elle est doublée d'une mémoire visuelle et popularisée par le film de Claude Lelouch par le film de Claude Lelouch Les uns et les autres en 81 où on a le boléro avec Georges Don qui termine l'oeuvre et qui la rend vraiment accessible à tout un grand public donc je vais commencer par ce premier boléro finalement chorégraphique qui est celui de Nijinska soeur de Nijinsky donc ce boléro est créé en 1928 donc boléro dans ce qui apparaît en Espagne au 18ème siècle et qui doit aujourd'hui sa renommée et sa majuscule à Maurice Ravel et avant de reprendre son autonomie cette musique est créée pour un ballet donc en 1928 c'est Ida Ruminstein danseuse et égérie des ballets russes qui en demande qui en commande la partition à Ravel et la chorégraphie à Nijinska donc au départ on est bien sur une commande pour la danse donc Alexandre Benoit qui réalise les décors les costumes des ballets russes Bronislava Nijinska pour la chorégraphie imaginaire ensemble un livret différent de celui envisagé par Ravel qui lui situait l'action à la sortie d'une usine avec des hommes qui entraient progressivement dans la danse Alexandre Benoit persuade le musicien de suivre un autre scénario une taverne une danseuse et des hommes en trance donc on a bien là cette dimension du rituel prévu pour la danse vous avez ici une citation d'André Levinson lors de la première représentation donnée à l'Opéra Garnier je la lis peut-être pour pour l'enregistrement l'action dansée se passe sur une table massive dans un cercle de lumière tombant d'une immense suspension la danse telle une somnambule ne cesse pas un instant de reproduire le mouvement constamment le même le décor du cabaret espagnol discret monochrone ne sert qu'à répartir la clarté à approfondir l'ombre lieu nu et sinistre avec un peu d'espagne autour le sujet d'une simplicité extrême vingt mâles fascinés par l'incantation charnelle d'une seule femme par l'ondulation des bras et la torsion de la taille par le pied aussi qui trace des cerclatères la danseuse dessine le contour de la mélodie brève formule magique donc là on a vraiment cette référence à l'Espagne qui est présente dans ce boléro qui va par la suite être évacuée au profit d'une dimension plus rituelle universelle référence à l'Espagne qui va revenir avec une création très récente de François Chéniot avec Dominique Brun grand habitué des relectures des baleines je pense notamment au Sacre et qui reprend ici un boléro donc on le voit dans les mouvements de bras de François Chéniot qui va chercher du côté de l'Espagne et avec aussi une dimension queer dans cette création d'autres boléraux vont être chorégraphiés avant celui de Maurice Béjar ce n'est pas le premier on a Fokin des Ballets Russes en 35 Liffard en 43 Léonine Kachurowski dans les années 30 au théâtre de la Monnaie où arrivera également Maurice Béjar ce n'est pas le premier boléro au théâtre de la Monnaie qui sera présenté donc Maurice Béjar icône de la danse de l'époque et donc c'est son premier ballet qu'il va créer au théâtre de la Monnaie à Bruxelles où il va installer implanter sa compagnie le ballet du 20ème siècle alors ce n'est pas sa première création devenu mythique je dirais il avait déjà créé le Sacre du Printemps mais il n'était pas encore au théâtre de la Monnaie donc il actualise le ballet autant que les corps s'actualisent donc là on a une danseuse Elisabeth Ross du ballet de Lausanne compagnie aussi de Béjar qui part à Lausanne par la suite je n'ai pas trouvé de photos de 1961 à la création par Mayna Gielgoud mais je vais citer pour resituer dans l'époque Claude Bessy dans Ceux étoiles de l'Opéra de Paris qui a dansé ce beau léro peut-être est-ce comme pour beaucoup de ballets de Béjar une parfaite adéquation avec les mœurs de l'époque qui se libère des interdits de l'immédiat après-guerre et se prolongera bientôt dans le déferlement de mai 68 donc on a bien ici cette idée de libération il faut resituer la danse dans les années 60 où le classique est encore largement dominant ce beau léro représenterait donc une vraie libération une danseuse qui représente la mélodie est donc juchée sur une table rouge table de taverne à l'image de ce que proposait Nijinska et entourée par les danseurs qui sont le rythme donc on a tous les éléments constitutifs de ce lieu de mémoire vivant la dimension matérielle la table rouge devenue mythique mais qui est aussi pour l'anecdote à la monnaie on avait une table rouge qui était rangée dans les coulisses pour un Carmina Burana et la table était trop haute les musiciens n'en avaient pas voulu et donc on ressort Béjar ressort cette table opportunité pour le boléro on a évidemment la dimension symbolique ce cercle cette dimension rituelle autour de la danseuse qui est cette mélodie qui va être happée par le rythme symbole de désir donc la pièce est créée par une femme juchée sur la table entourée au départ de 14 danseurs avec des figurants allant par la suite jusqu'à 40 danseurs autour d'elle ce point de départ qui est un certain érotisme avec un corps qui semble s'offrir en résonance à la musique la danseuse une sorte de pitié sur son trépied et suscite le désir des mâles qui se ruent sur elle au final mêlant érotisme et sacré donc on a trois versions de ce boléro le boléro créé à l'origine par une femme entourée d'hommes le boléro a ensuite été repris en 79 par un homme avec Georges Don le danseur phare de Maurice Béjar entouré de femmes où on a aussi le boléro dansé par un homme entouré d'hommes on n'a pas la version femme entourée de femmes et les lectures là sont très différentes si on a tous ces hommes autour avec une femme au milieu ou un homme au milieu effectivement ça ne fait pas la même montée du désir avec Georges Don au milieu il y a quelque chose de l'ordre d'un dieu laïc sur la table et avec une femme on a cette puissance aussi du désir des hommes autour donc là on a un regard qui change pour la chorégraphie qui elle ne change absolument pas la chorégraphie est exactement la même qu'elle soit dansée par des hommes ou par des femmes donc beaucoup beaucoup de danseurs ont dansé ce boléro donc on voit ici Georges Don je pense également donc là on a Georges Don Maya Plisetskaya Nicolas Leriche et Sylvie Guilhem je pense à Maya Plisetskaya qui t'a inspiré pour cette pièce Maya Plisetskaya qui est donc une danseuse russe qui a dansé le boléro donc au bol choy spectacle qui est alors jugé comme étant de la pornographie le degré d'émancipation inféminine qu'il représente là est important en territoire soviétique Maurice Béjar incarne aux yeux du ministère de la culture la ministre Ekaterina Forseva le dieu et le sexe je cite donc voilà ce boléro qui est quelque chose d'un petit peu indécent en Russie et Maya Plisetskaya toute sa vie sera aussi suivie par le KGB avec la peur d'un fameux passage comme la compagnie le bol choy il est en permanence avec le risque d'un passage à l'ouest on a ce précédent de Norièv qui passe à l'ouest justement en 61 donc à chaque époque sans contexte mais je pense que c'est vraiment important le contexte dans lequel se produit une oeuvre et le territoire qui est effectivement très différent suivant les époques et que la géographie se joue évidemment à plusieurs échelles et donc dans ce boléro alors je montre juste quelques photos encore où on arrive ce crescendo qui monte avec le danseur qui est la mélodie et ce rythme autour avant d'être englouti cet acmé final avant de s'écrouler sur la scène donc oeuvre citationnelle pas seulement le boléro mais ta pièce m'a fait penser à d'autres créations aussi et je pense à Révolution d'Olivier Dubois qui questionne la masse ouvrière de l'art sur scène 14 danseuses accrochées à autant de barres verticales se mettent en mouvement autour de cet axe donc on a une révolution révolution copernicienne autour de cette barre sur la musique du boléro pendant 2h15 et là on a que le boléro donc ce boléro qui est extrêmement étiré allongé qui me fait aussi penser à ta pièce qui étire complètement cette question et qui joue sur la répétition et l'épuisement l'épuisement des danseurs mais aussi l'épuisement du spectateur avec cette notion de résistance qui va devenir centrale et là aussi on détourne les codes on détourne le code de l'héros de cette barre qui pourrait être une barre de pole dance et qui là joue un rôle différent la barre c'est aussi d'une autre manière c'est l'instrument du danseur effectivement de ce travail à la barre donc il y a toute cette symbolique qui est transposée transposée ailleurs et c'est aussi le symbole du travail du labeur de ces danseurs qui rentrent dans une course dans une vraie endurance de 2h15 ce qui est extrêmement long pour un spectacle de danse contemporaine si on est hors des formats habituels donc les danseuses tiennent le rythme peu à peu la composition musicale se développe elle se détache des barres elle exécute des phrases chorégraphiques de plus en plus complexes on a une rotation envoûtante voire jubilatoire au sens sportif du terme donc on est aussi sur la base d'une marche d'une marche autour de ces barres marcher c'est risquer de tomber se reprendre insister donc là on a bien la question aussi de l'essai que l'on retrouve dans ton travail Monica et c'est une formule d'Olivier Dubois de ses corps qui représente la masse ouvrière de l'art solidaire instinctive universelle il voit le boléro comme une musique de bataillon qui embarque le spectateur dans un cycle qui est infini qui se reproduit sans jamais revenir exactement au même endroit qui se déplace une révolution qui fait partie d'un projet plus ample qui se développe autour du concept d'humanité aussi pour Olivier Dubois cet hommage à l'acharnement que j'ai trouvé vraiment en commun dans ces deux spectacles voilà et donc je voulais revenir aussi un petit peu sur ce sur ce boléro de Monica qui est une résonance individuelle des lieux de mémoire qui font écho à notre histoire donc là on est entre une dimension individuelle et collective puisque les danseuses font corps commun vraiment au départ elles sont toutes ensemble dans une forme pyramidale une au centre et toutes les autres derrière solidaires dans un même mouvement avec néanmoins des singularités qui apparaissent on n'est pas dans ce corps de balai parfait avec tous les bras au même niveau mais on est quand même dans ce même mouvement dans ce même essai que l'on fait ensemble et que l'on reproduit ensemble on est une deuxième session qui va être plus une session de marche aussi qui me fait aussi penser à Olivier Dubois on y reviendra et cette troisième partie qui est cette partie individuelle où chacune s'empare à tour de rôle de ce symbole de la danse classique qui est la pointe je pense deux symboles le tutu et la pointe donc là elles s'emparent des pointes et une par une vont s'essayer avoir un espace de liberté parce qu'on sent bien qu'on n'a pas de chorégraphie préécrite mais que l'on a un espace de soi un espace pour soi et puis on peut échouer ça fait aussi partie du travail ça fait aussi partie de la chorégraphie et c'est un échec qui n'en est pas un et on le voit quand l'une met ses pointes l'autre l'enlève et on a une rotation comme ça où une par une elles vont triompher et la jouissance elle est visible à ce moment là cette jouissance aussi de s'emparer du classique on n'est pas danseuse classique mais on s'en empare ça fait aussi partie d'un fantasme collectif qui est ici assez visible avec cette oui oui moi ce que j'ai remarqué c'est une vraie intensité dans cette pièce et cette intensité que l'on voit aussi à la sueur dégoulinante sur les corps de manière progressive ces corps qui s'individualisent et ce qui est intéressant c'est de voir comment l'imaginaire finalement comment on va faire un focus sur ces différents corps que l'on voit nus dans quelque chose qui finalement est assez minimaliste assez infinitésimale et comment on peut projeter aussi comment on peut regarder ces corps qui sont vraiment des individus et ça la nudité tu l'as dit au départ participe de ce regard qui voit ces corps ces corps différents et ça je pense qu'on y reviendra aussi avec avec Natacha des corps tu l'as dit d'âge et de couleurs différents et la question intersectionnelle en danse elle est vraiment importante et assez récente en danse classique jusqu'à il y a quelques années à peine une danseuse qui avait des coulants couleur chair couleur chair ça signifiait un rose pâle quelle que soit la couleur de la peau donc voilà ça pose quand même vraiment des questions comment aujourd'hui couleur chair on part du principe que couleur chair tout le monde a la même couleur de peau donc là on y reviendra peut-être aussi avec cette enquête qui a été menée à l'opéra par Papandiaï et Constance Rivière à ce sujet donc on a plusieurs éléments essentiels dans cette pièce la nudité évidemment où l'on voit chaque corps chaque respiration profonde chaque mouvement musculaire on a une vraie mise à nu finalement au sens propre comme au figuré par cette nudité l'engagement des performeuses je l'ai dit aussi et le fait que tout le monde fasse la même chorégraphie et s'en échappe et je pensais à Beckett aussi essayer échouer essayer encore échouer mieux pour cette chorégraphie et la question de la marche m'a fait penser à la tragédie d'Olivier Dubois je ne sais pas si tu connais cette pièce on a les danseurs pendant une demi-heure au départ avec une musique assourdissante qui marche en alexandrin comme dit Olivier Dubois c'est-à-dire en douze pas et qui marche et qui repart et qui remarche et qui ressorte et qui repart avec des jeux de décalage donc c'est quelque chose vraiment mathématique pour les danseurs qui doivent savoir quand ils vont rentrer sortir et du coup une demi-heure on fait un petit peu l'archéologie de ces corps on regarde si je parle d'expérience aussi de spectatrice puisque pendant une demi-heure on a juste des corps comme ça qui avancent qui reculent qui avancent qui reculent cette marche qui est aussi extrêmement symbolique les marches c'est aussi les marches militantes c'est les processions c'est lourd de symboles c'est aussi ce qu'il y a de plus quotidien qui arrive dans la danse c'est le corps ordinaire qui est aussi notre corps que l'on a devant nous et l'on regarde est-ce que finalement le bras droit se balance un peu plus que le bras gauche on a un petit peu l'imaginaire qui va aller sur les corps de manière ce qu'on ne fait jamais au quotidien ce qui n'arrive pas d'avoir le temps d'observer ces corps comme cela qui sont dans leur rythmique et qui donnent une puissance impressionnante à cette danse qui ne trouverait pas de sens sans cette nudité évidemment j'ai prévu dix fois trop long on reviendra sur cette question de la nudité le nu qui est la statuaire quelque chose de désérotisé en quelque sens quand on passe à la nudité on passe du côté du vivant de l'immanent loin de la transcendance de l'art fixé sur image ou en sculpture donc là on a quelque chose d'extrêmement vivant et tu l'as dit aussi de ce corps vivant mais immortel et donc de ce corps humain donc là c'est la question de l'humanité évidemment qui est en jeu dans cette question là et de savoir si la nudité qu'est-ce qu'elle fait elle est transgressive alors sur un plateau de théâtre c'est encore autre chose elle est autorisée mais voilà il y a cette question de la transgression voire de la subversion qui se pose avec avec la nudité donc j'avais prévu de faire un petit peu une histoire de la nudité en danse mais je pense que ce sera pour un autre séminaire merci infiniment est-ce que tu souhaites réagir ou on a tout à l'heure tu veux réagir après après est-ce que cette intervention a suscité des questions une ou deux questions en direct ou alors on passe à la dernière présentation qui va reprendre en fait un certain nombre de questions qui ont été évoquées et donc notamment la question à la fois de la diversité de la norme en danse et peut-être d'un certain nombre de décentrements à la fois sociaux, artistiques et géographiques donc je te donne la parole Natacha ça fait un sacré programme dans le temps qui m'est imparti donc on va s'accrocher ensemble pour essayer de balayer un peu toutes ces thématiques en tout cas merci beaucoup à toutes les trois donc moi c'est Natacha Gourlan je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui je suis doctorante en géographie donc ça veut dire que je fais une thèse de géographie sociale et culturelle à l'université Paris-Est-Créteil où j'enseigne également et moi mes thématiques de recherche c'est plutôt en géographie sociale en géographie culturelle et ma thèse porte sur les pratiques de danse en banlieue parisienne et aujourd'hui en fait je suis ravie d'être parmi vous et d'avoir pu voir le spectacle de Monica pour qu'on parle un petit peu ensemble du décentrement qu'on parle de qu'est-ce que c'est que réfléchir sur les espaces de la danse comment on pense à la marginalité en danse et comment en fait la marginalité c'est aussi une histoire de regard qu'on porte sur l'espace et les corps donc ce que je vous propose aujourd'hui c'est comme Pauline a très bien un peu résumé tous les enjeux qui font qu'on est tous et toutes présents aujourd'hui c'est plutôt de vous présenter un peu moi les enjeux de ma recherche et les les chaînes de résonance que j'y trouve avec le travail de Monica et pour introduire mon propos donc de cette mini présentation que j'ai intitulée donc géographie des corps dansants à partir des marges pratiquer la danse classique en banlieue parisienne et là j'aimerais qu'on regarde un petit peu cette photo qui va me permettre d'introduire mon propos une photo très symbolique que je pense que vous avez peut-être déjà vu passer soit dans votre jeunesse soit des fois sur les réseaux sociaux soit en allumant le JT de 20h avec vos grands-parents en vacances d'été à la boule c'est le défilé de l'Opéra de Paris qu'est-ce que c'est donc le défilé de l'Opéra de Paris c'est un événement annuel qui est organisé par la plus grande compagnie de France l'Opéra de Paris c'est la compagnie en France qui emploie le plus de danseuses et danseurs permanents c'est-à-dire que c'est la compagnie numéro un en termes de stabilité de l'emploi pour les danseuses et les danseurs en France et si on regarde cette photo il y a déjà plusieurs choses qui nous sautent aux yeux tout d'abord on va parler de la monumentalité en fait de l'endroit là on se trouve au pied du grand escalier du Palais Garnier donc le Palais Garnier c'est un bâtiment qui a été construit sous la Troisième République en 1875 c'est un bâtiment qui est chargé d'histoire qui est un peu le symbole du renouveau de Paris de la modernité de la puissance aussi culturelle de la France à cette époque-là qui est aussi une époque coloniale je vais parler aussi beaucoup d'approche post-coloniale de racialisation dans le temps qu'on va passer ensemble donc on voit cet espace monumental qui est un haut lieu de la culture parisienne de la culture parisienne pardon le terme de haut lieu on l'emploie beaucoup en géographie pour parler des espaces symboliques qui ont des valeurs qui leur sont attachées tout un système de chêmes de pensée d'imaginaire qui sont très forts et qui se transmettent sur cette photo on voit évidemment des gens c'est l'intérêt aussi de la géographie c'est une science sociale donc on parle pas que d'espace on parle de la manière dont l'espace est approprié par des acteurs et sur cette photo donc on voit quoi la hiérarchie de l'Opéra de Paris l'Opéra de Paris c'est une compagnie qui est très très hiérarchique un peu au même titre que l'armée au premier plan vous distinguez les danseuses étoiles et les danseurs étoiles donc c'est un peu une profession d'élite il y en a très peu qui sont élus à ce stade des fois pas un ou deux par année en arrière plan vous distinguez donc toute la hiérarchie qui se décline donc à savoir première danseuse et premier danseur sujet corrifé quadrille et tout en arrière plan en haut de la photo les élèves de l'école de l'Opéra de Paris située à Nanterre aujourd'hui à savoir les petits rats de l'Opéra donc en fait cette photo elle nous transmet aussi tout un système de culture légitime bien établi dans la centralité et spontanément dans notre imaginaire quand on pense à l'Opéra de Paris enfin à la danse classique on pense à l'Opéra de Paris en France ou en tout cas on pense à un réseau d'institutions mondialisées fortement rattachées aux sociétés occidentales d'accord donc c'est important d'avoir en tête que quand on parle de danse classique on parle d'une transmission académique très puissante où il y a des jeux de normes il y a des jeux de corps il y a des jeux de discipline et de disciplinarité des corps qui se transmettent depuis des générations donc en fait à partir du moment où on a dit ça on est déjà dans une géographie pourquoi ? parce qu'on commence à spatialiser les choses on commence à introduire un centre et des périphéries et moi ma thèse elle porte là-dessus elle porte justement à comment on hiérarchise des lieux entre centres et périphéries à partir des pratiques culturelles ce qui m'a poussé aussi moi à faire mon travail de thèse et donc à travailler sur les pratiques dites de culture légitime à partir de la banlieue parisienne il y a plusieurs choses moi j'ai grandi en banlieue parisienne j'ai fait de la danse en banlieue parisienne et j'étais confrontée régulièrement à des espèces de préjugés qui réduisaient constamment la banlieue parisienne à certaines esthétiques comme si c'était forcément des esthétiques qu'on associait à des populations populaires descendant de l'immigration donc forcément quand on fait de la danse en banlieue on fait du hip-hop et c'est aussi réducteur pour le hip-hop que ça l'est pour toutes les autres esthétiques donc je m'interrogeais déjà sur cette hiérarchisation en fait des styles pourquoi certains styles seraient valorisés et pas d'autres pourquoi certains styles seraient assignés à la périphérie et pas d'autres et une oeuvre qui m'a marquée moi de manière tout à fait personnelle c'était un ballet filmé par le street artist JR que peut-être vous avez vu passer aussi il est très actif sur les réseaux sociaux et c'était un ballet qui s'appelait Les Bosquets qui a été filmé et retransmis à partir de 2015 avec les danseurs du New York City Ballet donc il y avait 32 danseurs qui étaient venus dans la cité des Bosquets entre Clichy et Montfermeil et ils ont mis en scène tout un ballet sur enfin il y a plusieurs lectures possibles à ce ballet mais une des lectures qui a été retenue par JR c'est celle de la mise en scène des émeutes de 2005 dans le 93 parce que JR a lui-même grandi à Montfermeil en fait il est issu de ce quartier et donc moi cette oeuvre m'a marquée à la fois visuellement et puis dans tout le parcours de déconstruction vis-à-vis des pratiques légitimes et dominantes que je faisais j'y ai trouvé une bonne caisse de résonance alors pourquoi je parle de pratiques légitimes de pratiques dominantes parce que la danse classique c'est une danse institutionnelle quand on parle de hiérarchie des pratiques culturelles en géographie on s'inspire beaucoup de la sociologie et notamment de la sociologie critique et donc là je fais appel à vos souvenirs peut-être de Terminal ou même vos lectures personnelles sur Bourdieu le capital culturel le capital symbolique le capital économique c'est à partir des travaux de Bourdieu et de son ouvrage qui s'appelle La Distinction qu'il a travaillé justement sur cette catégorisation des pratiques culturelles en montrant que quand on parle de culture en fait et quand on parle de pratiques culturelles d'espace culturel on parle pas juste de savoir si vous aimez plutôt le foot ou la danse en fait on parle de rapport de pouvoir et la culture c'est fondamentalement des enjeux de rapport de pouvoir des rapports de pouvoir de genre des rapports de pouvoir de classe et aussi des rapports sociaux de race parce que vous l'avez vu sur les photos que je viens de vous montrer pour l'instant on a que des corps blancs qui sont mis en scène et c'est en ça aussi que la pièce de Monica elle est intéressante pour nous c'est de pouvoir aussi déconstruire notre regard sur les corps qui sont mis en scène en rapport avec la danse académique pourquoi donc on parle de pratiques dominantes et de pratiques légitimes quand on travaille sur la danse classique et sur toutes les toutes les danses qui en sont dérivées c'est parce que c'est une danse qui est issue du ballet de cours traditionnellement alors je ne suis pas historienne comme Pauline tu m'interromps si je fais du hors sujet mais c'est une danse qui est codifiée à partir des années 1650 par le maître à danser de Louis XIV qui s'appelait Pierre-Louis de Beauchamp et c'est lui en fait qui va codifier les cinq positions en danse qui sont en fait les bases de la discipline pour la suite donc première position deuxième position troisième position quatrième position cinquième position vous reconnaîtrez pour les aficionados une image de Martine Petit Rat de l'Opéra que vous avez peut-être feuilletée également chez vos grands-parents c'est des lectures qui en fait ont eu beaucoup de succès parce que ça a donné cette image désirable en fait de cette pratique bien ancrée chez les classes dominantes et aussi avec tout de suite des enjeux de genre très très forts des enjeux de respectabilité très très forts pratiquer la danse classique en fait c'est aussi une affaire d'habitus et d'exis corporel c'est-à-dire de manière dont on incarne soi-même une forme de classe sociale donc il y a tous ces enjeux-là qui se retrouvent autour des espaces dansants alors là-dedans comment moi j'ai un peu orienté ma thèse moi du coup l'objet de ma thèse c'est de voir pourquoi et comment et surtout où parce que donc je suis en géographie se pratique la danse classique en banlieue parisienne et qu'est-ce qu'ils trouvent les jeunes gens qui pratiquent cette esthétique alors pour ce faire moi je travaille essentiellement avec des jeunes danseurs et jeunes danseuses entre 12 et 25 ans pourquoi cette tranche d'âge parce que tout simplement la danse c'est une activité qu'on commence jeune et c'est une activité dans laquelle on se professionnalise tôt ça veut dire qu'à partir généralement de 12 ans si vous avez les dispositions pour vous pouvez commencer à vous projeter dans une carrière en classique à passer des auditions assez tôt vous devez rapidement penser à une internationalisation de votre carrière passer des auditions pour aller dans des jeunes balais aller dans des compagnies et donc tout ça fait que votre corps vous le travaillez de manière très intense dans une période de temps qui est très réduite faisant que la retraite par exemple des danseurs étoiles c'est entre 40 et 42 ans donc on est sur une durée assez courte finalement d'activité en scène mais qui suppose derrière un travail extrêmement exigeant et le but de ma thèse et de ma discussion avec vous aujourd'hui c'est absolument pas de renier ce travail qui est admirable c'est plutôt juste d'interroger les mécanismes de production sociale de cette pratique et d'interroger ensemble aussi ce qui se joue en termes d'inégalité de marginalité et de rapport de pouvoir du coup les catégories d'acteurs au coeur de mon travail c'est les jeunes danseurs danseurs et danseuses leurs parents parce que je m'intéresse aussi à ce qui génère cette envie de danse dans un milieu familial est-ce que c'est adossé à une volonté d'ascension sociale ou non est-ce que c'est vécu comme un déclassement quels sont les enjeux économiques aussi qui permettent ou pas qu'on continue à pratiquer je travaillais avec des conservatoires de danse des compagnies de danse et des professeurs pour voir comment se transmettent ces enjeux de corps multiples qui sont donc des enjeux de genre parce que pour donner des petits chiffres rapides en fait 68% des personnes qui pratiquent la danse entre 12 et 25 ans ce sont des filles c'est les chiffres de l'INSEE mais ces chiffres ne précisent pas la répartition de genre par catégorie et par esthétique et donc là-dedans vous avez en fait une invisibilisation de certaines disciplines comme le classique où en fait moi sur le terrain la majorité des cours sont parfois exclusivement féminins donc il y a des enjeux de transmission de genre aussi de normes de féminité de normes de maintien du corps qui sont très très fortes en danse il y a des enjeux de classe on l'a vu un peu parce que voilà le rapport aux pratiques légitimes à la culture dominante au fait de s'affirmer et il y a des enjeux de rapports sociaux de race parce que la danse classique c'est une discipline dont les codes sont établis pour des populations blanches qui mettent en scène et qui exotisent les corps non blancs et où du coup il y a une forme de racisme qui est ancrée dans la manière dont on enseigne la manière dont on recrute les danseurs et ça je vais y revenir un peu plus tard alors comme on parle beaucoup ensemble de marge de centre et de périphérie où est-ce que je fais ma thèse et où est-ce que j'enquête sur le terrain pour ce faire j'ai choisi moi 12 communes de la petite couronne parisienne donc la petite couronne parisienne en fait c'est l'espace qui regroupe les trois départements limitrophes de Paris donc 93, 94 et 92 Haute-Seine, Val-de-Main de Seine-Saint-Denis Haute-Seine au sein de ces trois départements j'ai choisi à chaque fois quatre communes avec des profils sociaux et démographiques différents des histoires liées à la désindustrialisation aussi différentes l'objectif dans mon terrain c'était d'avoir vraiment des profils de communes différents pour voir si au sein des espaces de pratiques de la danse classique il y avait des choses qui se regroupaient ou si au contraire il y avait des pratiques des négociations des résistances même différentes quand on fait un protocole de thèse et qu'on est sur le terrain on met en place une méthodologie donc moi je vous l'ai dit ma méthodologie ça m'amène essentiellement à faire des entretiens avec donc différents acteurs du monde de la danse après je mets aussi en place une forme de participation et d'observation donc concrètement le spectacle de fin d'année de votre petite cousine que vous allez observer au mois de juin j'en fais plein voilà j'en fais plein j'interroge les parents les élèves les professeurs pour voir comment ça se passe le rapport à la culture dite légitime qui se met en place à partir de ces spectacles de fin d'année pourquoi on décide d'inscrire ses enfants au conservatoire qu'est-ce qui se joue derrière comme enjeu de classe et enjeu de genre aussi dans la construction de sa respectabilité donc ça génère beaucoup d'observations beaucoup de séances d'observation et pour avoir un volet plus participatif et co-créé sur ma thèse je fais aussi des ateliers avec les danseuses et danseurs que j'enquête alors je vais avoir tendance beaucoup pendant le temps qui me reste à tout féminiser parce que la majorité de mes enquêtés sont des femmes et donc j'emploie souvent le féminin neutre dans la manière dont je m'exprime ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes sur le terrain ça veut juste dire qu'ils sont minoritaires et que du coup j'ai tendance à souligner le fait qu'on est dans un environnement qui crée aussi du genre féminin un doing gender on dit beaucoup ça en études de genre et donc en ce qui concerne les ateliers participatifs en fait je mène des ateliers de cartes mentales et c'est en ça aussi que le spectacle de Monica m'a beaucoup intéressée c'est sur justement sa vision de la cartographie et sur sa vision de ce qu'on représente et comment on cartographie une ville par le corps parce que c'est aussi un peu ce que je cherche à faire avec mes enquêtés en leur demandant de réaliser souvent soit des croquis soit des dessins soit des cartes mentales de la manière dont la danse impacte leur vie et des lieux de la danse qu'il ou elle fréquente alors concrètement ça paraît très savant dit comme ça c'est pas si compliqué en fait on distribue des feuilles avec plein de feutres de crayons de stylos et l'objectif c'est que chacune et chacun représente son rapport à la danse et les lieux de la danse fréquentés scientifiquement l'écarte mentale c'est une méthodologie qui est en complément des entretiens qu'on mène des observations qu'on fait et si on l'utilise c'est pour confronter le vécu de certaines personnes à la réalité supposée de ce que on saurait dans une recherche académique et en fait moi ça me permet sur le terrain de voir la manière dont les gens que j'interroge vivent la ville à travers la danse les quartiers qu'il est elle fréquente pour aller à la danse le déplacement des danseuses pour y aller les lieux dans lesquels elles ont dansé ça fait apparaître parfois des lieux dont j'avais absolument pas soupçonné l'existence et du coup ça montre aussi le rapport qui se crée à partir de la banlieue parisienne non seulement encore mais aussi à la danse et à la manière d'être en ville quand on est une femme un homme un homme qui pratique la danse une femme qui fait de la danse etc. donc souvent sur les dessins il y a aussi des dimensions de sexualité de genre ou de discrimination raciale qui peuvent émerger sur le dessin de droite donc la carte de Jean que vous voyez là sur le powerpoint Jean sur sa carte mentale il a représenté en fait la danse comme le chemin symbolique qu'il emprunte à la fois au sens figuré mais aussi au sens propre puisque Jean il habite dans une commune de banlieue mais il pratique de la danse classique dans une autre commune de banlieue et donc il a expliqué et représenté sur sa carte mentale le chemin qui l'emprunte qui est un chemin semé d'embûches qui est aussi un chemin qui lui a permis d'assumer son homosexualité le regard des autres en ville de revendiquer une forme de pouvoir aussi en ville et donc tout ça ça peut apparaître de manière très affective et émotionnelle sur les cartes mentales et c'est ce qui fait aussi que la recherche s'enrichit les cartes mentales ça m'a permis non seulement d'interroger le rapport des enquêtés des danseuses danseurs à la ville mais aussi la manière dont il se projette dans un univers qui on l'a dit plus tôt en introduction est extrêmement normé extrêmement disciplinaire et à ce titre j'aimerais qu'on passe juste un petit peu de temps sur la carte de droite sur la carte de gauche la carte de Marguerite vous pouvez voir comment une jeune danseuse en classe en R aménager vit la banlieue parisienne pour elle aller à la danse c'est être dans le RER et le TVM voilà donc il y a aussi un rapport à la manière dont on existe en ville qui est intéressant dans les cartes mentales et sur la carte de droite la carte de Lila donc qui a 15 ans qui est une élève du conservatoire régional départemental des Hauts-de-Seine et bien en fait Lila elle a choisi de représenter sa place dans l'univers de la danse et vers les compagnies qui l'intéressent à l'international donc en fait Lila elle a représenté sur sa carte mentale sa projection professionnelle un peu fantasmée un peu rêvée parce que c'est ce qu'elle regarde absolument tous les jours alors pour détailler un peu le profil de Lila Lila c'est une danseuse donc de 15 ans qui a découvert la danse à l'âge de 6-7 ans ses parents sont nés au Gabon sont arrivés en France dans le cadre de leurs études Lila est née à Paris elle est nationalité française et dans tous les cours de danse classique qu'elle a pratiqués jusqu'à ses 15 ans jusqu'à être au CRD des Hauts-de-Seine elle a constamment été la seule élève noire dans l'univers de la danse classique donc très tôt elle a en fait incorporé une hiérarchie des normes dans cet univers qui en plus lui était renvoyée constamment dans l'iconographie de la danse classique si vous vous rappelez la photo que j'ai mise en introduction sur le défilé du ballet de l'opéra vous voyez qu'il n'y a pratiquement que des corps blancs donc en fait c'est là aussi où on parle en sens social de racialisation c'est à dire d'attribution des places en fonction de certaines déterminations sociales et de corps et donc ce qui est intéressant dans la carte de Lila c'est qu'elle s'est projetée entièrement vers les Etats-Unis et vers la ville de New York alors il ne s'agit pas pour moi ici de dire s'il est plus facile d'être une jeune fille noire aux Etats-Unis ou en France c'est absolument pas le propos de mon intervention par contre ce qui est intéressant c'est de voir comment une jeune fille de 15 ans se projette davantage dans un univers professionnel outre-Atlantique plutôt qu'en France c'est pour ça que quand on parle de racialisation quand on parle de danse on pense forcément à une forme de mondialisation au sein de laquelle s'organisent les rapports de pouvoir parce que danser c'est forcément se déplacer passer des auditions essayer d'intégrer des compagnies et Lila sur sa carte elle a représenté une compagnie de danse afro-américaine en fait qui s'appelle Alvin Allais Alvin Allais c'est un peu un symbole de la réussite pour pas mal de danseurs et danseuses non blancs que j'enquête parce que c'est une des rares compagnies alors modernes mais avec une très bonne technique classique aussi qui donne de la visibilité à ses corps et donc c'est pas du tout anodin qu'elle note ça dans sa carte mentale en fait ça reflète une absence dans son cadre d'exercice local donc en fait nécessairement sa projection elle est obligatoirement translocale alors pourquoi du coup on parle de trajectoire dansante quand on s'intéresse à ces questions là c'est pour montrer que intégrer le monde professionnel de la danse c'est soi-même participer à des jeux de rapport de pouvoir la danse on l'a dit c'est notamment la danse classique c'est une discipline qui est très féminisée donc il y a une concurrence extrêmement accrue entre jeunes femmes à partir de l'âge de 15 ans il faut bien en avoir conscience c'est des processus qui peuvent être vécus de manière extrêmement douloureuse parfois pour ceux peut-être qui ne savent pas pour rentrer à l'Opéra de Paris il faut passer des épreuves dites de la balance où on vous pèse et on vous mesure et il faut avoir une adéquation un peu comme votre carnet de santé quand vous êtes bébé c'est la même chose mais jusqu'à l'âge de 16 ans et si vous vous écartez de cette normalisation vous pouvez être envoyé et c'est même très fréquemment le cas donc il y a aussi une incorporation des normes qui est très forte dans cet univers qui peut être très violente et si on n'est pas en adéquation avec ces normes de genre de race et parfois aussi de classe parce qu'il faut de l'argent pour se déplacer aux auditions pour acheter une paire de pointes une paire de pointes ça vaut 50 euros à peu près des collants etc etc donc face à cette concurrence accrue face à ces rapports de genre de classe il y a aussi donc on l'a dit les rapports sociaux de race qui rentrent en compte j'ai parlé de blanchité un peu plus tôt quand on parle de blanchité en géographie et en sciences sociales on fait référence à tout le courant des whiteness studies qui a émergé autour des années 80-90 surtout dans les pays anglophones pour en fait décrire la banalisation de toutes les expériences vécues par les personnes blanches dans les pays occidentaux donc là je fais référence notamment pour ceux que ça intéresse à un article d'une chercheuse qui s'appelle Peggy McIntosh et qui est une des premières à avoir parlé de whiteness experience sur le fait sur l'explication pour elle d'une banalisation de tout un tas de difficultés au quotidien quand on est blanc et c'est typiquement le cas dans la danse classique parce que toutes les représentations iconographiques mettent en valeur des corps blancs et le fait de pouvoir s'affronter à ces normes non seulement c'est très difficile mais en plus c'est très récent vous n'êtes pas sans ignorer que parler de ces questions-là ça peut parfois être très sensible dans le contexte francophone et donc c'est seulement l'année dernière Pauline l'avait évoqué un peu plus tôt qui a eu un rapport sur la question raciale et la diversité à l'Opéra de Paris donc 2020 en fait le rapport a été publié en décembre 2020 en janvier 2021 il était rendu public donc ça fait à peine un an que ces questions-là sont audibles du point de vue des institutions et juste pour vous éclairer un peu sur les expériences que ça génère dans ce milieu j'aimerais vous lire un extrait d'entretien qui a été mené avec un de mes enquêtés qui a 20 ans qui est danseur professionnel en classique qui s'appelle Guillaume et donc Guillaume lorsque je lui pose la question du vécu de son parcours entre le conservatoire l'école de l'Opéra de Paris à Nanterre donc en petite couronne parisienne et son arrivée ensuite dans une compagnie classique prestigieuse Guillaume me répond je sentais souvent que les corrections avaient une dimension raciale parce que le prof m'avait déjà dit que j'avais de trop grosses cuisses des grosses fesses typiques et pas de pied ce qui était typique des gens de couleur c'est violent mais sur le coup je ne me rendais pas forcément compte j'étais dedans et j'avais cette envie innocente de danser presque naïvement ça me touchait bien sûr mais je ne le digérais pas directement comme du racisme sûrement pour me protéger d'ailleurs et ne pas abandonner la danse que j'adorais donc on est dans un univers extrêmement dominateur du point de vue des normes raciales qui sont implicites et face auxquelles faire sa place c'est compliqué face à tout cela poser la question de la visibilité des corps c'est forcément se tenir dans une posture politique en réalité et de mettre à jour que les corps non blancs les corps non dominants ont leur place sur scène il y a un article d'une journaliste américaine enfin états-unienne pardon qui s'appelle J.A. Courlas qui est parue en 2007 qui était parue dans le Times où elle titrait Where are all the black swans donc où sont les signes noirs et qui mettait déjà la puce à l'oreille sur le manque de représentation aussi disponible lorsqu'on parle de pratiques légitimes de pratiques dominantes et l'ascension la plus fulgurante qui a été presque portée au statut de symbole d'icône en termes de représentation des minorités racisées dans la danse classique c'est la personne de Misty Copland Misty Copland c'est une danseuse afro-américaine qui a évolué surtout en Californie elle a remporté beaucoup de prix et c'est la première danseuse afro-américaine à avoir été nommée prima ballerina danseuse étoile à l'American Ballet Theater en 2015 avant elle il n'y en avait pas il y avait certaines premières danseuses qui ont ensuite arrêté qui ont fait certaines tournées dans le sud des Etats-Unis qui se sont affrontées parfois même au cacaca il y a des réactions racistes assez fortes et donc Misty Copland ça a été vraiment le symbole en fait de la visibilité accordée à des danseuses non blanches récemment alors il y en avait d'autres il y avait des pionnières avant je n'ai pas le temps de revenir dessus mais Misty Copland elle a eu en tout cas moi je l'ai sentie sur le terrain dans les communes de banlieue parisienne que j'enquête un rôle particulièrement fort parce qu'elle est aussi arrivée en même temps que les réseaux sociaux et alors ça peut paraître absurde mais en fait la visibilité elle se conquiert aussi en ligne et Misty Copland son compte Instagram est suivi par plusieurs millions d'abonnés donc ça donne un rôle modèle en fait à plein de jeunes femmes qui pratiquent la danse classique et qui correspondent davantage au corps de Misty qu'à celui de Sylvie Guillem donc la visibilité et le pouvoir de la représentation le pouvoir qui est donné et qu'on s'acquiert par la danse il passe par les réseaux sociaux aujourd'hui et à ce titre l'entretien avec Lila que j'ai mené celle dont je vous ai évoqué la carte mentale juste un peu plus haut est très significatif parce que lorsqu'on discute justement de ces modèles dans la danse Lila me mentionne immédiatement Misty Copland en me disant que Misty Copland c'est vraiment ma danseuse préférée je l'ai découvert quand j'étais en sixième quand un prof nous avait posé la question de nos danseurs préférés et avant je n'avais pas pas d'exemple en fait je n'avais pas quelqu'un à qui m'identifier j'ai regardé pas mal de ballet et quand j'ai vu Misty c'était la révélation je trouve que c'est vraiment une femme hyper courageuse pour se lancer dans ce milieu alors qu'elle avait que des galères elle est forte je l'adore réussir à monter comme ça et devenir une danseuse étoile waouh ça parle de soi-même cet extrait c'est à dire le besoin de se reconnaître et d'avoir des rôles modèles c'est pas juste symbolique en fait c'est politique et à ce titre c'est essentiellement en fait des compagnies situées à l'étranger et non pas en France et surtout pas en région parisienne et c'est ça qui est frappant moi dans mon travail c'est que alors que la région parisienne est la région avec sa banlieue où il y a le plus de conservatoires le plus d'écoles de danse et bien la majorité des danseuses non blanches que j'enquête très tôt elles incorporent l'idée de l'expatriation vers d'autres espaces en sachant pertinemment qu'on n'en pourra jamais une danseuse étoile noire à l'Opéra de Paris alors même si les choses commencent à bouger doucement la projection de soi met beaucoup plus de temps à bouger et donc il y a trois compagnies qui sont régulièrement citées dans les entretiens que je fais sur le terrain donc la première c'est Alvin Allais on en avait parlé un peu plus tôt parce que c'est une compagnie historique c'est une des premières compagnies afro-américaines à avoir eu un tel écho la deuxième compagnie qui est régulièrement citée c'est le Harlem Dance Theater qui se trouve à New York et qui est souvent c'est même une des compagnies où on avait dansé à Mysticopland et la troisième compagnie pour les danseurs et danseuses non blancs qui est souvent citée dans les entretiens comme un espace d'accomplissement c'est le Ballet Black à Londres qui est en fait un espace et une compagnie où se retrouvent des danseurs et des danseuses métisses mais aussi des danseuses asiatiques et des danseuses souvent de petite taille ou très très grandes qui auraient été renvoyées parce qu'elles ne correspondent pas aux critères de normes de corps de d'autres compagnies donc en fait tout ça ça nous montre quoi bah que la danse c'est non seulement une manière d'être au monde alors qu'il est formidable d'un point de vue esthétique mais c'est aussi une manière d'être au monde qui s'insère dans des rapports de pouvoir qui sont très forts et qui se lisent dans l'espace et qu'on peut analyser lorsqu'on étudie ces espaces c'est ce qu'en tout cas moi j'essaye de faire de mon travail la danse donc s'inscrit dans des rapports de pouvoir mais la danse est aussi une forme de pouvoir et il s'agit donc de réfléchir à la forme de pouvoir qu'elle permet de pérenniser est-ce que c'est un pouvoir plutôt dominant et un regard plutôt dominant sur le monde ou est-ce que c'est au contraire une négociation avec ces rapports de pouvoir est-ce que la danse elle permet pas aussi à certaines enquêtées de prendre un pouvoir elle-même sur leur corps de s'affirmer et tout ça montre que la projection de soi qui se construit elle nous pousse aussi nous à décentrer notre propre regard à interroger qu'est-ce qu'on met dans la catégorie des marges qu'est-ce qu'on met dans la catégorie du centre et est-ce qu'on continue à garder ces hiérarchies entre corps ces hiérarchies entre disciplines alors qu'aujourd'hui il faudrait plutôt parler de transversalité des choses pour voir comment au contraire on peut négocier avec ces rapports de pouvoir donc voilà je pense que j'ai un peu speedé sur la fin mais en tout cas merci je passe la parole à Anne merci beaucoup à toutes les trois merci infiniment bon alors je crois qu'en vous écoutant toutes les deux on a mesuré la portée politique de ton travail Monica à l'aune de tout ce que vous avez présenté et à la fois la portée voilà de mémorielle et de très forte modernité de ce travail également alors est-ce que vous avez des questions ou une question peut-être dans la foulée de ces interventions ou est-ce qu'on les réserve à une discussion après une pause oui bah très bien alors on se retrouve dans une dizaine de minutes dix minutes un quart d'heure pour une discussion jusqu'à dix-sept heures alors on va reprendre et pour poursuivre sur ce temps d'échange et de discussion j'ai bien envie de le commencer en m'adressant par vous et notamment en m'adressant à vous et notamment aux étudiants qui étaient là et au public qui étaient là au spectacle de Monica et vous demandez au fond comment vous avez vu ce spectacle qu'avez-vous ressenti quel est votre retour sur ce spectacle oui alors oui je crois qu'il faut un micro bonjour déjà je voulais saluer la performance sportive parce que un peu plus fort pardon vous m'entendez c'est bon oui oui déjà je disais je voulais saluer la performance sportive parce qu'on voit bien que pendant deux heures vous donnez vraiment à 100% après moi j'avais trouvé que la mise à nu en fait elle se faisait plus d'un point de vue exposition de se mettre en scène avec quelque chose qu'on ne sait pas faire et je trouve que c'est presque plus intimidant le regard des autres de faire des pointes sur scène alors qu'on n'est pas dans ce clinique plus que la mise à nu du corps et du coup je voulais savoir pourquoi quand même continuer cette mise à nu du corps alors que pour moi à mon sens l'autre exposition est plus importante que le corps en tant que telle aidez-moi ce que Claire souligne c'est qu'il y a la mise à nu par la nudité et ça c'est une forme d'exposition mais qui met moins en danger c'est ça que la mise à nu de vulnérabilité autre et notamment le fait de ne pas savoir faire de faire des pointes notamment quand on ne sait pas les faire donc pour vous Claire c'est quelque chose de plus risqué et du coup à quoi sert la nudité c'est ça oui parce qu'il y a déjà ce risque je trouve de l'artiste de se mettre à nu au sens métaphorique et je trouvais qu'en fin de compte la nudité physique était peut-être un peu superflue alors qu'il y a déjà ça c'est une double exposition et est-ce que du coup est-ce que la nudité est nécessaire dans ce contexte ? je crois que je crois que oui parce que la vulnérabilité la vulnérabilité la vulnérabilité ok vulnérabilité et l'exposition et la fale et se poser la fale ne être capable de le faire d'une façon conventionnelle parce que essayer de faire quelque chose que tu ne savais pas faire et le faire avec tes propres capacités mais essayer de le faire et la nudité porte ça aussi et bien il y avait une démonstration en même temps parce qu'imagine le travail si nous sommes habillés habillés il y a un autre cas pour moi ce n'est pas intéressant parce que quand tu peux personne avec la même vête avec la même robe la même oui ou quand tu peux si tu avais personne avec des robes différentes ça te donne une lecture que pour ce travail pour moi ce n'est pas intéressant je voulais nous porter tout tout ensemble dans la même circonstance et exposer aussi toutes nos différences tous nos corps différents cette possibilité de montrer aussi d'exposer aussi et toutes les personnes avaient peur de cette partie de son corps de part de son corps que nous n'aimons pas que nous ne voulaient de montrer que nous ne voulaient d'exposer et pour moi ça donne aussi une possibilité pour moi c'est une affirmation de de oui de pouvoir de pouvoir sur ton propre limite sur ton propre individualité et que ça 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 donne pour les personnes qui regardent cette cette possibilité aussi de 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 se confronter avec son propre corps et pour et pour ça c'est important pour moi la nudité l'exposition de ça dans le cadre du travail et je crois en même temps que quand nous nous habillais dans le début les personnes regardent chaque corps chaque si si nous avait de belles publiques ou non si nous avait ici si nous nous avait pas comment si tu avais le tatouage si il y avait un piercing tu regardes pour chacun chacun mais après le travail tu oublies de ça et je crois parce que quand je suis dans la répétition je suis ma vision c'est la vision du public après un moment tu commences à regarder l'expression de la est oubliée la question de la nudité et pour moi c'est aussi important ça c'est en première confrontation mais après la question de nous être nus ce n'est pas une chose importante ce n'est pas ça que ce n'est pas ça que c'est important dans le travail est oublié et je crois que les personnes oublient ça d'accord merci et du coup je voudrais rajouter quelque chose par rapport à la nudité parce que je me suis posé la question aussi au niveau du maquillage parce qu'elles font tomber les vêtements mais elles gardent quand même le maquillage donc pourquoi cette volonté là de ne pas se mettre à nu vraiment à 100% parce que pourquoi tu demandes pourquoi ça parce que c'est la volonté de chacun ce n'est pas le choix de chacun c'est quelque chose que je ne je ne dis rien c'est 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 un choix c'est un c'est aussi une façon de chacun voulait se montrer voulait être là et c'est c'est un choix individuel ce n'est pas ma choix ce n'est pas une obligation c'est une volonté en même temps de oui d'avoir quelque sorte de beauté c'est c'est un choix merci moi je voulais vous demander quelque chose par rapport à la musique classique j'ai trouvé que c'était très drôle et je me suis demandé ce que vous vouliez dire par là le fait que vous jouiez aussi faux et j'ai eu l'impression que c'était un faux travaillé parce que finalement vous jouez à une tonalité ou deux différences mais vous jouez les bonnes notes et je voulais vous demander si c'était travaillé du coup ce faux là et aussi savoir qu'est-ce que vous voulez dire par là parce que moi j'ai eu le sentiment que vous vous moquez de nous et j'ai trouvé ça très drôle j'ai compris que c'est drôle on a beaucoup parlé de la danse et de la relation au corps et à la danse dans le spectacle mais il y a aussi toute la musique et Beethoven la septième les instruments et cette partie là donc Lénie l'a trouvé très drôle au sens de comique et de moquerie et de moquerie moquerie making love making love alors est-ce que ton intention c'est une certaine forme d'ironie de moquerie par rapport à ça je ne sais pas si je traduis bien je traduis bien la pensée et quelle est l'intention derrière le fait de faire jouer faux sur scène parce que l'impression c'est que c'est un faux travailler j'entends que que peut être évidemment peut être être drôle mais l'intention ce n'est pas ce n'est pas faux nous ne savons pas jouer de la musique nous avons commencé parce que ce travail il a changé pendant les années au début je crois les 4 premières années nous ne jouions pas des instruments c'est une chose que j'ai apporté à le travail 4 ans depuis de commencer à ça à faire ce travail pour moi la question de la musique c'est la même chose que la question de le point d'essayer de faire le point et c'est vraiment une tentative de jouer la musique et c'est très difficile de jouer musique et nous n'avons pas vraiment la répétition sufficient pour et ça ça change beaucoup ça dépend de des actrices qui sont qui font les spectacles parce que pendant ces années il y a quelqu'un qui sont capables de jouer mieux que les autres et c'est vraiment c'est un moment qui change vraiment et c'est tous les fois qu'il nous fait le travail les spectacles ces moments de jouer la musique ils changent vraiment parce que quelquefois nous ne sommes plus capables et nous essayer vraiment de voler jouer de la musique et pour moi c'est en même temps cette tentative de faire quelque chose que nous nous sommes préparés nous nous avons étudiés pour le faire mais nous voulaient de le faire bien c'est vraiment et c'est confronté cette frustration parce que c'est vraiment et pour nous c'est un moment très difficile de le faire et de le jouer parce que il y a vraiment une grande frustration et quelquefois vraiment une sadness tristesse et en même temps nous donner ça avec cette vulnérabilité de le faire et de l'essayer mais avec l'intention et la volonté de le jouer bien le jouer le meilleur possible et bien et la musique c'est très important bien c'est vrai parce que nous avons parlé du corps et nous n'avons pas parlé de la musique et ce travail aussi il a commencé pour la musique et la question de la difficulté quand l'étude de la danse classique et l'étude de la musique classique il commence quand les personnes sont très jeunes et pour le faire pour être un musicien pour être un danseur classique les jeunes personnes les filles les enfants et les jeunes personnes ils ont besoin de laisser beaucoup de choses dans la vie pour le faire ainsi comme les sportistes les sportistes professionnels c'est un travail très solitaire très physiquement difficile parce que je ne sais pas si tu jouais quelques instruments si tu savais de la musique mais c'est vraiment votre corps c'est faire comme ça et ça y est seulement faire ça seulement seulement porter l'âge dans la main la position correcte et faire ça c'est et faire ça parce que c'est en position ils sont des positions anatomiques anatomiquement difficiles étranges douloureuses tu avais de douleur et bien et c'est beaucoup des heures à répéter beaucoup des heures à gagner petites petites comment comment je peux dire et ça par exemple par nous c'est ça qui se passe pour nous même pour les spectateurs ils ne comprennent pas qu'est-ce que nous sommes capables de faire pour nous chaque fois nous savait c'est une chose très très petite presque invisible pour les autres mais pour nous nous savait quand nous sommes un peu nous sommes capables de faire un petit peu faire trois notes aller dans les prochaines lignes eh bien et c'est pour moi cette conquête conquiste conquête 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 invisible qui non sont visibles c'est aussi quelque chose que je crois dans le travail le travail artistique ce n'est pas c'est un peu oui montrer et montrer et partager cette petite chose que tous nous 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 pouvons nous pouvons faire et que ce n'est pas les choses complètement grandieuses énormes mais les choses presque insignificantes mais qui sont beaucoup de et je crois que dans la vie c'est une chose en même temps importante comme la question de la de l'inscription du temps de partager un travail comme la même personne pendant beaucoup des années cette cette merveilleuse possibilité d'être vive comme ça c'est ça ah et la musique bien la musique c'est vraiment important et quand je commençais à penser à ça c'est parce qu'il y a la question de la répétition de le de le maître avec le avec le avec le musicien et et dans les premières dans les spectacles nous jouais trois boleros les premières c'est une répétition une répétition d'orchestre et c'est aussi le moment que nous nous commençons à essayer d'essayer d'être ensemble de faire le même mouvement pour au final pour la deuxième fois que nous fais le bolero c'est une chose de commencer et faire chaque enfant et après la troisième fois à notre caractéristique parce que oui c'est la ligne c'est une autre chose mais l'idée de comment aussi dans le premier moment tu écoutes le maître à essayer et tu écoutes les musiciens à essayer à répéter à s'approcher d'un idéal d'un moment idéal dans ce cadre là de cette maestre et pour moi la question du travail des musiciens cette répétition cette constante en même temps frustration cette intention et cette volonté de chercher quelque chose qui c'est vraiment inattingible parce que c'est toujours inattingible c'est une chose que c'est important quand j'ai commencé à penser dans ce travail cette insistance et au contraire les musiciens et les danseurs classiques ils commencent très jeunes et et ils finissent les danseurs les musiciens non ils avaient besoin de finir la vie son métier très très jeune comme des sportistes de haute compétition et les acteurs c'est un mouvement au contraire c'est c'est un peu comme si tu envahies le chemin et au contraire et c'est un peu c'est ça que c'est travailler sur ces deux deux artes qui pour moi sont inconnus dans dans mon apprendisage et cette possibilité d'avoir la peur de l'inconnu et en même temps la liberté quand tu travailles sur l'inconnu et c'est la musique et la danse j'ai expliqué est-ce qu'il y a une autre réaction ou une question oui oui je voulais revenir sur votre moment du spectacle quand on voit les actrices qui marchent et qui courent avec des des puits de lumière avec une musique très intense mais j'ai eu l'impression qu'elle ne courait pas forcément au rythme de la musique donc je voulais savoir si vous pouviez nous parler plus de cette mise en scène parce que c'est quand même un moment très spécial je trouve dans la pièce qui vient un petit peu couper donc nous parler de la mise en scène et de la volonté derrière ce moment de la pièce tu connais la pièce musicale c'est Firebird c'est quand nos cours c'est ça ces moments là c'est sur une composition sur une composition sur une composition de Stravinsky Firebird je ne sais pas comment se dire le l'oiseau de feu et c'est ces moments que nous écoutent que c'est au même temps la même chose parce que c'est au début c'est une répétition de l'orchestre c'est en répétition et après c'est un moment et c'est le le moment de la de la danse infernelle c'est ça danse la danse infernelle la danse de enfer bien et c'est l'histoire c'est c'est ces moments là c'est avant de bien de la morte de la comment se dit la la morte de de la la transformation la le 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 les sacrifices en même temps et c'est pour moi c'est un peu évidemment c'est c'est la volonté de faire un effort de quand on nous retourne à Bolero physiquement nous sommes exhaustes et c'est cet effort aussi physique et émotionnel que je veux dans cette dans cette mouvement et c'est en même temps cette danse de mort danse de 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 liberté de 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 mais en même temps de de effort c'est ça c'est en relation une abstraction de un moment de la danse qui s'appelle ça la danse de enfer merci est-ce qu'il y a d'autres réactions adrien j'ai encore une question pour monique à cal sur la durée du spectacle pourquoi faire durer si longtemps cet effort de répétition je pense que moi personnellement je disais ça avec humour dans la voiture on aurait pu couper la première partie je me souviens avoir dit ça dans le sens où l'intention de répétition on la on la revoit en fait en plein de fois dans le spectacle et la durée en comment dire réduire la durée du spectacle n'aurait rien changé à montrer cet effort de répétition la question c'est la durée tu crois que c'est trop c'est ça oui moi ce que j'ai trouvé intéressant justement c'est cette longueur comment avoir cette répétition et cette répétition où c'est à chaque fois un petit peu la même chose et jamais la même chose et comment on joue sur l'usure ça met le spectateur en condition voire parfois d'ennui on n'en peut plus et puis après on court on est épuisé et on reprend qu'est-ce que ça fait au corps et qu'est-ce que ça fait au spectateur aussi ces conduites-là je pense que ça modifie vraiment le regard et que l'ennui ou l'usure ça fait vraiment aussi partie du spectacle et on parlait des courses juste avant qui sont une mise en condition finalement du deuxième boléro où là on est vraiment il y a un empuissancement là il y a quelque chose une prise de pouvoir qui n'est pas la même sur un corps épuisé que sur un corps qui va être frais et dispo il y a quelque chose qui est un peu plus extrême les ressources de l'épuisement qui vont être quelque part plus spectaculaire que si on arrive directement à cet endroit-là c'est aussi toute cette mise en condition et ce spectacle finalement c'est une répétition de spectacle aussi on est vraiment sur le processus sur la répétition et le travail en danse c'est ça aussi c'est cette répétition à n'en plus finir à entendre le boléro je pense jour et nuit et cet acharnement et tout ce qu'on ne voit pas habituellement c'est aussi le propos du spectacle et qui joue sur cette répétition et sur cette usure je pense c'est ça c'est impossible d'arriver à une pas arriver à un fond si tu ne passes pour sa répétition pour sa insistance pour sa exhaustion pour ça c'est un peu comme le mouvement que le boléro fait c'est impossible si tu coupes la façon comme la musique est construite c'est une transformation si tu coupes quelque chose c'est impossible d'avoir ce mouvement c'est la même chose c'est un peu la même chose c'est la façon comme j'ai trouvé le point où je voulais arriver c'est ça d'accord et un peu pour continuer c'est quelle est la perspective du spectacle comment vous pensez qu'il va évoluer ce que vous voyez pour la suite comme finalité je ne sais pas il n'y a peut-être pas de fin dans ce travail de réflexion sur la répétition mais comment vous le voyez peut-être est-ce que vous imaginez continuer le spectacle pendant encore 10 ans ou 20 ans même je ne sais pas comme ça fait déjà 8 ans que vous continuez cette répétition oui je voulais je voulais continuer à faire le spectacle pendant 10 années je pense en ça peut-être en 10 années je pense je ne veux pas continuer à faire ça parce que il ne fait pas de sens mais ma intention mon intention c'est continuer à faire le travail et continuer à faire juste parce que je veux comprendre entendre comment comment c'est possible quels corps parce que c'est cartographie aussi d'un corps de chaque corps de chaque histoire de notre différent corps comment quels corps seront 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 depuis 10 années depuis 20 années et comment c'est possible de continuer à faire ça avec plus âgés avec 60 65 et c'est c'est à notre sorte de de compréhension à notre sorte de vulnérabilité à notre sorte de résistance de peut-être en 20 ans nous jouait parfaitement la musique très bien et bien j'ai besoin très bien parce que si nous commençions à jouer meilleur de la musique je vais plus loin et j'ai essayé de faire plus que 3-4 minutes les secondes en demande de 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 je je il y a quelque chose aussi qui est vraiment de l'ordre de l'expérience dans le spectacle et le fait de le poursuivre c'est aussi l'inconnu qu'est-ce qu'on va faire comment ça va évoluer qu'est-ce que font les corps qu'est-ce que voilà suivant les espaces suivant suivant les personnes aussi qui tournent je trouve qu'il y a cette dimension aussi très expérientielle dans cette pièce du coup moi j'avais une question pour Natacha par rapport à à ce travail à la conquête des petits gestes qui demandent des heures et des heures et des heures de répétition et de répétition du même geste donc j'imagine que c'est très présent dans les discours de tes enquêtés est-ce que c'est le cas et comment et ensuite du coup j'ai une question pour Monica quel est le regard de ces professionnels sur ton spectacle et du coup c'est intéressant que tu poses la question parce que c'est justement ce que j'étais en train de me dire je me pose la question du poids de la pièce de Monica si tes danseuses arrivaient à faire parfaitement dans dix ans à jouer de la musique et à faire des pointes est-ce que la portée de la pièce serait la même je suis pas sûre en fait et du coup ça montre aussi quelque chose de la réussite dans l'échec et qui est d'autant plus parlant quand on parlait de danse classique parce qu'en effet c'est une discipline extrêmement dominatrice en fait de domination de son corps de domination de l'esthétique et la manière dont c'est vécu par les personnes que j'encaisse elle est extrêmement variable c'est-à-dire que moi j'envisage vraiment la danse comme une matrice d'analyse ambivalente c'est-à-dire autant comme une pratique où il y a beaucoup de douleurs de rapports de domination qui sont incorporés parce que c'est extrêmement exigeant on parle de jeunes personnes qui pratiquent entre parfois six à quinze heures de danse dans la semaine donc évidemment qu'on est dans une pratique de haut niveau où il y a une demande de souplesse de technicité de virtuosité où tout doit paraître facile c'est éreintant c'est ce qui fait que c'est de l'art c'est ce qui fait que c'est fabuleux quand on le voit sur scène mais le travail qu'il y a derrière est extrêmement fatigant et donc ce travail il est vécu soit comme une contrainte ce qui fait que généralement les pratiquantes abandonnent au bout d'un moment soit comme une manière d'être au monde à part entière et du coup elle négocie avec les contraintes et du coup pour pas mal de danseuses en fait la danse ça devient pas seulement un loisir c'est pas seulement une manière de vivre sa vie c'est pas un métier mais c'est vraiment un rapport au monde en fait donc ça c'était la première chose et pour revenir juste sur la transition et la question que tu posais à Monica sur le regard porté par les professionnels de la danse comment les danseurs ont vu ton spectacle et de la musique aussi ouais moi ce qui est fascinant c'est que j'étais dans une dissociation cognitive quand j'ai vu ton spectacle parce que la danseuse entre guillemets qui était en moi voyait voilà la difficulté les défauts le regard sur le corps et la chercheuse voyait plein de choses fascinantes à démontrer et donc il y avait ce et je pense que peut-être Pauline ça t'a fait la même chose c'est à dire cette dualité en nous-mêmes qui se met en place en disant mais c'est pas vraiment de la danse qu'est-ce que je regarde mais en même temps la portée politique de ce que je vois m'intéresse et c'est ce que tu génères en nous qui est intéressant aussi dans ton spectacle et du coup peut-être que tu peux revenir là-dessus sur comment les danseuses et les danseurs voient le spectacle que toi tu proposes les danseuses et les musiciens avec évidemment quelque chose d'étrange les personnes qui ont parlé avec moi c'est un peu ils regardent pour nous avec peur ils avaient peur qu'ils nous fassent mal de se blesser sur les pointes notamment ils sont c'est possible d'entendre qu'ils viennent de la danse classique quand on nous fait le point parce que les personnes sont vraiment comme ça c'est drôle de comprendre ça mais en même temps c'est un peu c'est étrange et je crois qu'après ça le donne en même temps c'est un peu le regard d'une autre façon de son propre difficulté de son propre travail de sa propre confrontation avec le travail c'est quelque chose mélangé et les musiciens aussi ils entendent notre effort ils entendent ses propres efforts d'autre façon évidemment mais je crois qu'il y a un peu comme ça et après une compréhension vraiment très émotionnelle et intime sur dans la relation personnelle avec le travail sans propre travail je voudrais dire une chose comme je ne suis danseuse ni musicien pour moi la question de la répétition et de la rigueur de la discipline dans ce travail pour moi c'est une liberté ce n'est pas un constrangiment et c'est une façon complètement distincte de 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 pour moi c'est 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 vraiment différent et c'est une chose que j'ai découverte à faire ce travail et quand je travaille sur la danse quand je travaille sur la musique le 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 c'est 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 cette rigueur cette discipline me me porte la 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 liberté et plus le centre de 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 ce qui est tout à fait courant aujourd'hui sur les scènes et ce soir il y a un spectacle de Jérôme Bell qui a aussi beaucoup travaillé avec des amateurs sur sur scène donc c'est des choses aussi dont on est familier je dirais depuis la danse contemporaine merci beaucoup pour cette petite remise en perspective qui sera le mot de la fin merci beaucoup à toutes les trois Monica Pauline et Natacha et merci à vous ah vous vouliez ajouter quelque chose toujours à la fin en fait c'est et un mot aussi alors ok donc je ne remercierai pas une deuxième fois donc je vous poserai la question pour rebondir le spectacle de Jérôme Bell c'est ce soir et demain ce soir à 19h30 et demain à 20h30 au Théâtre 95 donc ici donc n'hésitez pas à prendre vos places vous parlez de cartographie et je me demandais pourquoi vous pourquoi vous choisissez que les femmes parce qu'une cartographie ça devrait représenter l'ensemble de la population surtout vous parlez du côté urbain je me pose la question pourquoi que des femmes est-ce que plus tard dans l'évolution de la performance il y aura des hommes ou pas pourquoi que les femmes pourquoi que les femmes bien parce que c'est travail pour moi quand je l'ai commencé à penser il vient je crois que j'ai déjà dit ça il vient de les principes la première idée vient de de cet texte de Bertolt Brecht et les personnages sont une des femmes des soeurs c'est la même la même personne c'est un peu une double personnalité c'est c'est la même personne c'est du façon de la même personne du façon d'agir de la même personne et bien et ça a commencé et presque toute ma vie bien je ne travaillais plus avec femmes que des hommes même que je 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 ai développé je fais un travail quand je suis partie par zone ajoute pour le autre lieu le quartier d'habitation sociale c'est ce n'est pas une décision conceptuelle c'est parce que je travaillais dans une prison de haute sécurité des hommes à Lisbonne près de Lisbonne et les personnes avec lesquelles j'ai travaillé dans la prison les premiers les premiers acteurs qui sortaient de 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 la prison ils viennent de cette quartière là bien je travaille avec hommes avec femmes maintenant j'ai commencé un travail qui c'est ce n'est pas la même chose ce n'est pas en version masculine de 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 mais c'est un travail à partir de de la musique aussi et de la danse aussi et c'est seulement avec deux hommes des corps des hommes nus bien dans ce travail pour moi fait du sens de de le faire seulement avec avec du femme avec cette diversité de de femmes et avec les actrices avec lesquelles je travaille plus et bien c'est 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 ça Merci donc on attend avec impatience le passage en France de ce nouveau spectacle avec les hommes ouais vraiment donc merci à vous et tu voulais rajouter quelque chose Fériel ou on l'accueillera alors à demain pour le dernier séminaire merci beaucoup merci à vous merci 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 merci